Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de 5 romans différents. Donc on va commencer par Amertume de Sarina Bowen qui est sortie en début de mois chez Hugo New Romance. Alors c'est l'histoire de Griffin et d'Audrey. Griffin est un agriculteur qui produit donc beaucoup de choses différentes. A commencer par des pommes pour faire un cidre que j'aimerais bien déguster. Et Audrey va essayer d'acheter donc à plusieurs agriculteurs de sa région des produits pour différents restaurants de Boston. Sauf qu'en fait ils se sont connus un peu plus tôt et les choses ne vont pas forcément tourner comme ils l'attendaient tous les deux. Donc c'est à nouveau quelques moments vraiment géniaux entre eux. Beaucoup d'humour, beaucoup d'amour aussi. Il y a des moments c'est ouf on va dire. Et franchement ils sont géniaux. Et tout le cadre est génial. Et les personnages qu'on rencontre et qui augurent d'une suite vraiment intense sont eux aussi géniaux. Donc je conseille si vous n'avez pas encore lu cette romance. Ensuite il y a La tête sous l'eau d'Olivier Adam qui est l'histoire d'une famille et qui va se retrouver déchirée au moment où la fille, qui est l'aînée de la fratrie, va être kidnappée et va disparaître. Puisque du coup on ne sait pas ce qui lui arrive exactement sauf qu'elle va réapparaître des mois après. Et alors ça va nous valoir des histoires de famille, des histoires d'amour, des histoires d'amitié, du soutien, des engueulades et plein de belles choses. Franchement qu'Olivier Adam arrive à nous retranscrire d'une manière vraiment superbe. Ensuite mon petit coup de coeur de ce mois-ci, donc Le Petit Prince de Harlem de Michael Thévenot. Alors c'est un roman qui se passe à plusieurs époques, donc à la nôtre et dans les années 20. Et du coup le héros Sony va devoir se battre pour ses convictions, pour sa mère. Et franchement alors même s'il est petit, c'est un livre qui m'a touchée énormément et que je ne peux que vous conseiller de découvrir. Ensuite, donc dans le cadre, comme vous le voyez, de la sélection prix Nouvelle Voix du Polar, qu'il a d'ailleurs gagné puisqu'on a déjà eu le résultat, j'ai découvert Le Cri de Nicolas Beuguet. Donc ça fait très très longtemps que je voulais découvrir ce thriller. Maintenant c'est chose faite et je pense que je vais suivre cet auteur avec beaucoup d'attention parce que c'est glaçant, c'est super bien fait et franchement du début à la fin on est pris par l'histoire. Et un petit dernier, donc Le Dieu Oiseau d'Aurélie Wallenstein. Alors il faut savoir que ce roman est très très violent. Il y a des passages qui sont vraiment super glauques mais j'ai trouvé ça super bien fait. Le héros n'est pas tout blanc, il a des grandes parties de noir en lui et il va nous le prouver à plusieurs reprises. Ce qui fait qu'on est totalement pris par l'intrigue et on se demande même comment ça va pouvoir se terminer et ne serait-ce que si, ça va se terminer bien. Et l'autrice jusqu'au dernier mot, vraiment, elle nous étonne par son histoire et la façon dont son personnage est traité. Voilà pour les 5 livres que je voulais vous présenter aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !